pour revenir sur sur team lausanne vous avez enfin pour moi vous êtes une des équipes qui a le mieux compris le sponsoring privé comment un peu faire fructifier vos résultats et aussi vous faire aider parlons un peu du cheminement comment vous commencez à fonctionner votre équipe avec quels sponsors vous travaillez éventuellement et comment vous avez un peu parlé d'un business dès le départ on a on s'est dit on veut être l'équipe dans le top 20 au niveau sportif après les performances mais on s'est dit dès le départ on veut être l'équipe numéro une mondiale en termes de visibilité de communication c'était notre objectif et donc on a fait on a fait un énorme fichier excel avec wester on a passé des semaines dessus on sait on a vu on a regardé toutes les entreprises suisse en suisse on a un peu regardé ceux qui étaient intéressés par le marché suisse ceux qui étaient intéressés par le marché international et on a fait il ya des outils informatiques où tu peux pomper des adresses mail depuis un site internet on a fait ça on a pris des adresses mail on a contacté sur linkedin et grâce à ça on a réussi à avoir quelques entretiens pas beaucoup mais on a eu maurice la maurice la croix la marque de monde qui eux c'est hyper intéressant parce qu'ils nous ont dit et c'est ça qui nous a donné un peu un incentive pour continuer nous ont dit c'est bien mais si vous aviez été du 5 5 on ne vous aurait pas sponsorisé ah ouais donc c'est vraiment je pense que les sponsors recherche beaucoup aussi des nouvelles nouvelles disciplines olympiques en plus parce que c'est olympique maintenant on sait ça peut les intéresser quoi surtout que cette marque sauf erreur si j'ai pas de bêtises après je vais me faire taper sur les doigts mais ils avaient un peu une réputation d'être une marque un peu plus ancienne pour une catégorie de personnes un peu plus âgées ils sont dit ben le 3 3 c'est peut-être le trend urbain dynamique jeune qu'on va investir dedans parce qu'on sait qu'il ya potentiellement la clientèle derrière qui peut aussi acheter ce genre de monde le le 5 5 justement parce que c'est des sponsors vous avez des sponsors qui font à la fois 5 5 et 3 3 ou non qu'ils font que le 3 3 non on n'a pas de sponsor qui font du 5 5 je pense que on a un peu comme une petite start up on est flexible on est on est bon on est deux à s'occuper beaucoup de ça mais on est une équipe de 4 donc s'il faut dire on va faire un footing un shooting vidéo un shooting photo si on va ici pour l'event pour le sponsor un peu plus simple de le faire à quatre que s'il ya douze joueurs qui doivent se bouger un coach un staff c'est un peu plus compliqué ouais c'est sûr que c'est compliqué nous tu vois justement n'a pas encore cette approche ici de recherche de sponsoring aussi poussée après vous êtes un plus petit pays je pense que c'est peut-être un peu plus facile d'identifier de cibler des sponsors et nous c'est encore rare les équipes qui réussissent à intéresser des sponsors ouais alors ça c'est intéressant comme point parce qu'on peut échanger là dessus tu me dis ce que tu en penses je vais mettre un peu comme ça sur la table mais j'ai l'impression qu'en france vu que j'ai joué un peu en france c'est un le basket c'est un sport qui est quand même beaucoup soutenu par les politiques par les régions par les départements ce genre de choses et j'ai l'impression le fait que ce soit vraiment soutenu on voit avec grdf et pour le 3 3 les équipes vont se dire mais j'ai pas besoin vraiment de me bouger parce que derrière je sais que ça va jouer je sais qu'il y aura des tournois je sais qu'il y aura si il y aura ça tandis qu'en suisse on est plus dans l'optique de se dire à la fédération ils font ce qu'ils peuvent pas élaborer là dessus mais on sait qu'ils font pas grand chose pour le 3 3 niveau world tour donc si on veut jouer au world tour il faut qu'on se bouge tu as raison tu as raison je pense que c'est une c'est une culture à voir tu vois aller chercher des sponsors aller faire tes tournois aller chercher des points aller chercher des résultats à tes prize money nous c'est un peu une c'est une mentalité qu'on doit qu'on doit donner à nos joueurs et c'est pas évident parce qu'ils sont dans un système où nous comme tu dis la ligue française est très forte en ce terme d'organisation le niveau sportif ça varie ça varie d'une division à l'autre peut-être mais c'est il faut mettre ça dans l'esprit des joueurs qu'il faut aller tout chercher alors qu'on les a habitués à vraiment être dans un confort et vous je pense que vous êtes en avance sur nous par rapport à ça parce que vous c'est un peu comme au tennis au tennis tu dois aller chercher des résultats des points si tu veux en vivre tu dois faire des résultats et nous aujourd'hui on souffre un peu de la très bonne organisation de notre ligue donc c'est que ce soit masculin ou féminin les filles elles ont une la ligue féminine elle est vraiment organisée et forte donc c'est vrai que c'est pas évident derrière de leur dire basculer que sur du 3-3 quelle est l'économie quelle est l'économie quoi c'est surtout ça le problème ouais c'est un tu t'engages tu te dis je vais aller démarcher des sponsors c'est c'est compliqué tu dois faire un dossier de sponsoring tu dois te présenter tu dois aller à des rendez-vous c'est bah c'est une responsabilité tu peux pas juste dire je vais m'entraîner le matin je vais shooter je vais l'après-midi je vais shooter je suis basketteur moi je suis là que pour shooter pour faire un peu des trucs cool bah non bah des fois faut aussi faire un peu le sale boulot et ça c'est ça moi j'ai jamais en fait c'est un peu moi qui ai lancé ça cette culture dans team lausanne parce que moi j'ai jamais été pro pro j'ai toujours été semi pro donc je gagnais des fois un peu d'argent et donc j'avais toujours ce côté de travailler à côté donc pour moi travailler aller voir des gens parce que j'avais pas ce truc de me dire alors moi je suis basketteur c'est pas moi qui vais discuter pour mon contrat